Salut les amis, je voulais faire depuis longtemps ce podcast sur la révolution solaire parce que c'est un outil en astrologie que l'on voit grandement, on va dire mal utilisé, mal compris. Donc qu'est-ce que la révolution solaire en fait ? C'est globalement un thème de l'année que vous allez faire au moment de votre anniversaire. Alors, j'ai pris l'exemple sur Duda qui est le président polonais, c'est un peu le seul exemple que j'ai eu sous la main au moment où j'avais fait la préparation de cette vidéo. Et donc, ce que je vous montre, c'est qu'en fait, on calcule le moment à l'année. Donc tous les ans, vous savez, le soleil, c'est maintenant communément accepté, c'est reconnu. Tous les ans, le soleil fait un tour complet du Zodiac. C'est pour ça que tous les mois, il est dans un signe du Zodiac à peu près, voyez, du 20 au 20 du mois d'après, il va transiter un signe. On sait que de fin janvier à fin février, le soleil est en Verseau. Par exemple, si vous êtes né de fin juillet à fin août, le soleil est en Lyon. Bref, tous les ans, comme ça, il revient à la même position. Donc on prend la photo, finalement, du ciel au moment et à l'endroit où le soleil revient à la même position. Et ce qui est intéressant avec la révolution solaire, c'est qu'en fait, on peut la façonner. Donc je vous montre ici l'exemple. On voit bien que, par exemple, pour Duda, s'il passe sa révolution solaire, enfin s'il avait passé, vu que là, on parlait du 16 mai 2023. Vous voyez, ça fait un petit moment que j'avais préparé cette vidéo. Je ne sais même pas quand je vais la poster, peut-être sur la fin de l'année 2023. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, il est né le 16 mai 72. Et bien, le 16 mai 2023, on a monté son thème de révolution solaire. Mais s'il l'avait passé, par exemple, alors là, vous voyez, ça sera pour 2024. Donc évidemment, vous voyez, le soleil reste à la même position. Mais tout le thème change, les planètes. Vous voyez, en un an, les planètes, elles bougent de position. Mais si, par exemple, on prend la même personne. Alors là, c'est sur 2025. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Alors, par exemple, pour sa révolution solaire de 2025, on voit que s'il ne l'a pas sa Cracovie ou à Miami, vous voyez, elle n'est pas pareille. Parce qu'à Miami, vous voyez, au moment où son soleil revient sur la même position, il sera à 1h26 du matin, donc la nuit. Donc, le soleil sera sous l'horizon. Même s'il est au-dessus sur la carte, il est sous l'horizon, là. Le zénith étant le MC. Et vous voyez, alors que, au moment, par exemple, de Cracovie, au moment de son anniversaire en 2025, eh bien, le soleil, il sera dans sa maison 12. Donc, par exemple, pour éviter ce placement dans la maison 12, on sait que la maison 12, c'est une maison qui est dite un peu malheureuse, maléfique en astrologie. Même si là, Jupiter protège dans sa maison 12, par exemple, pour éviter ce placement, il peut éviter d'aller ailleurs. Voilà. Alors là, évidemment, ce n'est pas forcément mieux à Miami parce qu'il y a Pluton dans sa 12. Mais on peut, vous voyez, justement, éviter un mauvais placement en changeant de lieu avant son anniversaire. C'est là l'utilisation intelligente un peu et 2.0 de la révolution solaire. C'est qu'en plus, maintenant, l'astrologue, en quelques clics, même si ça prend quand même du temps d'interprétation et du temps même à faire ses clics. Attention, on n'a pas encore le Neuralink dans la tête. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide, vous m'entendez, avec les ordinateurs. Parce qu'à l'époque, il fallait des heures, voire des journées pour monter un seul thème. Pour calculer, vous voyez, les positions des 10 planètes, de l'ascendant, du milieu du ciel, des maisons, de toutes les planètes, faire les additions, les soustractions. Alors que maintenant, ça se fait en quelques secondes avec l'ordinateur. Donc là, par exemple, un individu ne peut ne plus subir sa révolution solaire. Parce que souvent, si j'ai fait cette vidéo, c'est que beaucoup d'entre vous ou de personnes qui m'ont déjà consulté, vous faites votre révolution solaire comme vous irez au McDo, comme vous prendriez un menu chez le restaurateur. Alors qu'en fait, la révolution solaire, c'est vraiment un menu que vous pouvez vous-même composer en choisissant le lieu où vous allez passer l'anniversaire. Alors je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo en se frottant un peu les mains, en se disant, bon ben moi, avec Fabien, j'ai déjà fait ça, il m'a calculé ma révolution solaire pour l'année à venir. Et effectivement, il m'a fait éviter une mauvaise année et tout. Et souvent, ça a amené des très bons résultats. Bon, je peux penser notamment à quelques personnes, mais notamment à des vraies utilités d'avoir sorti justement quelques personnes, dont moi-même, de révolution solaire difficile, en changeant tout simplement de lieu lors de notre anniversaire. Ça peut être vraiment utile. Alors vous voyez qu'ensuite, la révolution solaire, c'est un thème à part entière, là qui est à droite, excusez-moi, vous voyez, c'est bien intitulé à chaque fois. Donc vous voyez, si on change la révolution solaire d'un individu, par exemple pour Douda, là, de Miami à Cracovie, on n'a pas du tout le même ascendant, vous voyez, les superpositions ne seront pas du tout les mêmes. Vous voyez, par exemple, vous voyez, cet ascendant de la révolution solaire en cancer va tomber dans sa maison 11, vous voyez, s'il passe l'anniversaire à Cracovie. Donc on se dit, là, vous voyez, que cette maison 11 va être activée et toutes les planètes qui sont là, tout comme l'idée du cancer, vous voyez, donc ça va être une année qui va être peut-être beaucoup plus tournée vers la famille, vers la mère, vers l'épouse, vous voyez, vers se recentrer sur soi. Alors qu'avec une année, avec l'ascendant verso, c'est souvent beaucoup plus de bonnes surprises, on va dire, et de changements. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez vivre. Ça vous permet d'éviter, justement, une révolution solaire compliquée. Par exemple, pour cette personne qui est sagittaire dernier des camps, il a dans sa révolution solaire, par exemple, Mars en maison 12. Vous voyez, il peut éviter, justement, cette position, vous voyez, qui se superpose. Vous voyez, notamment l'ascendant de la révolution solaire va tomber dans sa maison 8, qui est une maison un peu maléfique. Vous voyez, en allant dans un autre endroit, Mars passe de la maison 12 à la maison 1, comme vous le voyez ici, en changeant de lieu à quelques kilomètres, vous voyez. Alors, même si ce n'est pas toujours la panacée, mais Mars s'éloigne un peu de son ascendant, et l'ascendant, vous voyez, tombe dans la maison 7. Donc, par exemple, là, vous voyez, au lieu de vivre, par exemple, une crise qui peut entraîner un accident, même qui coûte la vie, des urgences, qui peut amener de la dépossession, une grosse crise avec la maison 8. On vivra beaucoup plus quelque chose, un conflit par rapport à l'autre, ou une relation par rapport à l'autre. Et c'est vrai que l'aspect est quand même beaucoup plus lissé, l'aspect maléfique qu'on observe là est beaucoup plus lissé par un changement. Donc, je vous invite, encore une fois, à faire votre révolution solaire. À l'heure actuelle, je sais que je fais 25 euros pour la révolution solaire qui est, on va dire, subie. Ça veut dire que si vous me dites, comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, vous m'appelez, vous me dites, allô, Fabien, je voudrais prendre une séance et je voudrais faire ma révolution solaire aussi. Bon, vous allez faire la séance à 110 euros individuels, puis il y a 25 euros de plus pour la révolution solaire. Donc, 135 euros. C'est d'ailleurs, peut-être, dans le futur, je pense que je vais monter mon prix vers les 130 euros. Peut-être pas de suite, mais d'ici 6 mois, 1 an, parce qu'avec l'inflation et autres, il faut un peu, tout augmente, donc il faut faire augmenter les prix, malheureusement. Alors, attention, ce n'est pas encore une certitude, mais c'est, en tout cas, si je fais cette augmentation de 110 à 130, j'inclurais gratuitement la révolution solaire, dite subie. Donc, si on m'appelle, on me dit, bon, Fab, j'ai déjà passé mon anniv là, ou je vais passer mon anniv là, parce que, bon, tous les ans, je ne voyage pas, je n'ai pas trop les moyens de voyager. Attention, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller à Tombouctou ou en Californie pour se passer sa RS. C'est vrai que c'est une méthode, encore une fois, un peu de star et des grands de ce monde, que même, il travaille avec sa prenez conscience. Encore une fois, le lambda de base, il n'a pas encore compris cette utilisation intelligente de la révolution solaire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un petit supplément. Et évidemment, moi, là, je vais vous calculer, vous voyez, X révolutions solaires à X endroits, pour vous sortir un peu de la panade, d'une révolution solaire qui peut être compliquée. Voilà. Alors, quelles sont les révolutions solaires qui peuvent être compliquées ? Eh bien, déjà, des révolutions solaires qui, en elles-mêmes, vous voyez, ont des fortes maisons maléfiques. Par exemple, vous voyez, dans le cas de Douda, une révolution solaire qui est marquée par des maisons angulaires, souvent, dont les maisons 4 et 7, ou des maisons maléfiques, comme les maisons 6, 8 et 12. Vous voyez, avec beaucoup de planètes dans ces maisons, généralement, on les évite. Une révolution solaire où vous voyez l'ascendant. Vous voyez, là, par exemple, dans le cas de Douda, une révolution solaire va tomber dans sa maison 11, qui est une maison bénéfique, et une autre dans sa maison 6, qui est dite maléfique. Vous voyez, avec Pluton, une planète maléfique, dans une maison maléfique, la 12. Vous voyez, on regarde où est-ce que l'ascendant va se superposer dans le thème natal. Et là, pareil, on va éviter, en règle générale, c'est une des règles de base, que l'ascendant tombe dans une maison comme la 4, la 7, enfin, surtout la 4, mais surtout les maisons maléfiques dites 6, 8, 12. 6, 8 et 12, vous voyez, par exemple, on va essayer de stimuler des meilleures maisons. Encore une fois, après, il faut bien interpréter, c'est pas des règles, mais c'est des règles un peu, on va dire, de base. C'est pareil, le soleil, vous voyez, dans le thème de la révolution solaire, lui, il est toujours dans le même signe, au même degré, vous voyez, là, taureau-taureau. Mais à chaque fois, il va tomber dans une maison différente, vous voyez, d'une année à l'autre, ou même d'un thème à l'autre. Vous voyez, là, par exemple, là, dans le thème de 2023, au même endroit, d'ailleurs, à tous les jours à Cracovie, il tombe à chaque fois dans une maison différente. 7, 3, 10. 12, pardon. 7, 3, 12. Et vous voyez que, par exemple, pour la révolution de 2025, il peut être lui-même dans la 12 ou lui-même dans la 3, sur la pointe de la 4, d'ailleurs. Donc, encore une fois, c'est à vous de calibrer selon que vous allez passer votre anniversaire à Cracovie, à Miami ou en latitude française. Encore une fois, c'est le cas par cas qui défermènera. N'oublions pas que la révolution solaire, c'est un thème qui va s'incorporer dans votre thème natal à vous. Donc, c'est un peu un sous-thème de l'année. Et c'est comme si vous faisiez un peu un thème général de l'année. C'est là où c'est un peu le transit qui va vous donner un peu la minute, vous voyez, dans une vie qui va durer une heure à peu près. La révolution solaire, c'est la minute. Là où les transits planétaires, quand vous regardez les planètes au jour le jour où elles se placent, c'est les secondes. C'est un peu l'image. Après, vous avez aussi les progressions, les directions symboliques dont on a déjà parlé, dont on a déjà utilisé. Mais c'est vrai que dans la pratique de tous les jours, surtout pour faire un thème dans les six mois, dans l'année qui vient, pour savoir qu'est-ce qui va arriver à la personne, vous ne faites pas les directions symboliques. Ce n'est pas en tout cas la seule méthode qui va vous permettre. Et c'est des méthodes qui, généralement, demandent des niveaux d'astrologie énormes. Donc, c'est comme déjà la révolution solaire. On voit que c'est un peu plus que la superposition de thèmes que les transits. Il faut comprendre quelques notions. L'idéal, finalement, si vous avez les moyens, c'est à l'avance de la faire, votre révolution solaire à l'avance. Et si, effectivement, votre lieu d'anniversaire planifié, si vous avez une révolution solaire dissonante, vous trouvez le moyen de donner un peu plus à votre astrologue. Moi, à l'heure actuelle, c'est 25 euros pour une révolution solaire dite subie, c'est 60 euros pour une révolution solaire dite choisie. Donc, en plus du thème, par exemple, du suivi à 85 euros ou de la première séance à 110, par exemple. Donc, après, selon l'étude, encore une fois, c'est au cas par cas. Il y a des mecs qui me demandent des études, on va dire, écrites. Ils me payent 500 balles pour l'étude écrite. Ils veulent les pages avec les dates notées et tout. Certains veulent les vidéos pour se les voir, pour se les capturer d'écran et autres. Chacun sa sauce. Ça, c'est évident. Chacun aussi ses moyens. Après, moi, j'essaie d'être un astrologue un peu du petit peuple à faire, vous voyez, le suivi à 80 balles. C'est pas qu'on passe presque une heure et demie avec une personne. C'est pas... Et qu'on a travaillé une heure, une heure et demie avant sur le thème. C'est pas volé. Après, encore une fois, et n'oubliez pas qu'il y a des taxations massives en France. Donc, c'est pas tout dans la poche. C'est pas les 85 euros qui reviennent dans ma poche, sachant que je donne au moins 28% à l'État quand c'est pas 48, selon les années et selon mes résultats. Donc, cette petite parenthèse étant terminée, parce que j'en vois venir aussi des attaques encore et des trolling. Donc, vraiment, n'hésitez pas, encore une fois. Surtout parce que c'est quelque chose que j'ai vu et revu et re-revu au fil des ans. J'ai vu beaucoup d'entre vous me dire « Bon, je fais ma révolution solaire » et je vous disais « Vous la voulez subie ou choisie ? Vous voulez un peu la choisir vous-même en avance ? » Souvent, les gens venaient après, juste après leur anniv. Ils me disaient « Bon, ben, faites-moi la révolution solaire. » Par exemple, je suis né le 25 décembre et, vous voyez, par exemple, ils m'appellent le 31, quoi. Donc, ils vont me dire « Faites-moi la révolution solaire de l'année à venir. » Vu que la révolution solaire, comme vous le comprenez, elle est valable de l'année, de l'anniversaire à l'autre, c'est un peu un thème date de l'année. Et ces 365 jours, cette tonalité des 365 jours, vous voyez, si vous faites le thème après votre anniversaire en ayant déjà le lieu, vous la subissez, cette révolution solaire. Vous ne l'avez pas choisie, vous ne l'avez pas façonnée, vous ne l'avez pas customisée, votre année. Donc, vous avez une possibilité, en choisissant le lieu où vous allez passer votre anniv, et souvent les journées autour de votre anniv, parce que j'en vois venir, ça ne marche pas de faire un aller-retour en avion juste à la minute près, parce qu'évidemment, il y a un retour solaire à, vous voyez, une minute, même une seconde près qu'on peut calculer, mais ça ne suffit pas. Il faut rester quand même les 2-3 jours avant, les 2-3 jours après. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Voilà, c'est quand même des énergies de l'univers. Donc, c'est bien d'aller vous passer la semaine autour de votre anniversaire. Ça vous fera du bien et ça peut vous aider à changer la tonalité. Justement, d'un événement, mes chers amis. Voilà, écoutez, qu'en pensez-vous ? Vraiment, bienvenue en séance individuelle, si vous avez ce besoin, en tout cas, que vous avez ce besoin de consulter, de faire votre thème de révolution solaire. Je sais, alors là, je vais être débordé, je sens cette année, mais je sais que c'est souvent le cas, quoi. En fin d'année, pour nous, les astrologues, c'est le peak season. C'est là où vous appelez votre astrologue, vous voulez faire le thème de l'année et autres. Si en plus, vous êtes né, on va dire, entre novembre et janvier, ou février, c'est maintenant ou mars, par exemple, c'est maintenant qu'il faut façonner, customiser votre année à venir. Évidemment, le temps, c'est de l'argent. Bien prendre son temps, bien se servir de son temps, savoir quand faire les choses et où aller et pour savoir où se diriger, à quoi s'attendre, évidemment, c'est un avantage considérable sur le lambda, sur l'homme de la rue, sur autrui. Voilà, donc évidemment, n'hésitez pas si besoin. Vous savez, mes services sont toujours accessibles. pour l'instant, je suis encore vivant. Je ne suis pas encore gravement tombé malade. Évidemment, avec un tel savoir, un tel épuisement dans le travail, ça ne saurait tarder. Avec d'ailleurs, cette récente éclipse qui est tombée sur mon mars, je préférerais une passion sexuelle me stimulant, d'ailleurs, comme je disais dans mon interprétation, parce qu'il peut venir un peu des nouvelles batailles, des nouveaux désirs ardents, mais on peut souvent gravement tomber malade. Et moi, malheureusement, dans mon cas, c'est vrai qu'il y a un risque d'épuisement au travail. J'aime tellement ça. J'aime tellement faire ces podcasts. J'aime tellement partager que malheureusement, ça risque de me coûter à force. Donc, franchement, profitez-en. En tout cas, dans tout ce que vous avez autour de vous, je tiens un peu à conclure là-dessus, si vous aimez des choses, si vous profitez de certaines choses, ne les croyez pas pour éternels. Dans la vie, rien n'est éternel. Même les étoiles meurent. Vous savez, même les planètes, les étoiles disparaissent. même si elles sont beaucoup plus vieilles et beaucoup plus âgées que nous. Et beaucoup plus... qu'elles sont là avant nous et qu'elles seront là après nous. Excusez-moi pour cette petite folie. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, si vous avez quelque chose sous le coude, sous la main, profitez-en. N'hésitez pas. Franchement, mes tarifs n'ont pas encore augmenté. Et ce n'est pas pour braguer, ce n'est pas pour racoler que je fais ça. C'est vraiment pour vous donner l'opportunité de le faire. Parce que je vois beaucoup d'entre vous, vous allez voir des grandes légendes de l'astrologie, même en France. Vous connaissez beaucoup vous-même de l'astrologie, mais vous ne connaissiez pas ces choses-là. Voilà, vous ne saviez pas qu'on peut vraiment customiser son année en choisissant son lieu d'anniversaire à l'avance. Encore une fois, il n'y a pas de mal à rester là où on aime rester, à passer son anniversaire avec les siens, avec sa famille, ses proches, à l'endroit où on aimerait être. Et finalement, à un peu, comme je dis, entre guillemets, subir sa révolution solaire et se dire, bon, ben voilà, je la passerai forcément là, je passe mon anniversaire là et comment dire, ça va déterminer un peu le reste de mon année et je n'ai pas d'action dessus. Alors qu'évidemment, avec la méthode que je vous ai montrée, vous voyez bien que d'un endroit à l'autre, par exemple, là je monte pour Douda en mai 2025 pour sa révolution solaire de 2025, mais pour ses 53 ans, mais là encore une fois, c'est un exemple parmi des milliards d'hôtes que je pourrais prendre. Mais on voit que, évidemment, on peut façonner une révolution solaire contrastée par rapport à une autre et évidemment, se choisir. On a le monde entier justement pour se délecter d'une meilleure révolution solaire que peut-être ce qu'il nous offre. Alors comme vous le voyez, malheureusement, on peut changer le lieu, on peut changer la position de l'ascendant, du soleil, on va dire, au moment de l'événement, de l'événement céleste. On peut choisir si la révolution solaire arrivera le matin, le soir, le coucher, à midi, mais c'est vrai qu'on subit le reste du ciel. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, les positions des autres planètes, elles ne bougent pas. Il n'y a rien qui bouge. C'est le même moment. C'est juste un autre endroit du globe. Donc, c'est juste les angles du thème et les positions des planètes en maison dans le thème de la révolution solaire qui vont changer. Mais après, il n'y a rien, de rien qui change. Ça reste la même énergie, mais qui, grâce à la customisation que vous allez faire et que je vais vous aider à faire, vous allez pouvoir justement savoir quel type d'énergie se dirige dans quel type de maison, à quoi vous attendre dans quel type de domaine de vie. On sait que la maison 2, c'est par exemple l'argent, les finances. Une belle révolution solaire en maison 2 va montrer quelque chose à faire ou quelque chose qui va se passer dans cette situation de vie. Et encore une fois, vous éviteriez les maisons, par exemple, 6 et 12 qui sont les maisons de la santé. Vous éviteriez l'axe 6-12 à moins ce que vous ne travailliez dans un métier de santé ou que vous fassiez des performances là-dedans. Vous voyez, vous éviteriez la maison 8 à moins ce que vous travailliez dans le milieu de la mort ou le milieu, on va dire, qui est lié à l'argent des autres, au crédit, à la haute finance, par exemple. Encore une fois, c'est un cas par cas, c'est un tout à chacun. Donc, n'hésitez pas vraiment si besoin. Encore merci pour d'avance me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous découvrez cette méthode ? La connaissiez-vous ? L'avez-vous déjà utilisée ? Est-ce que ça vous a servi de l'utiliser avec moi ou un autre ? Voilà. Et vraiment, n'hésitez pas. Et je vous dis, je pense qu'en tout cas, je préfère vous prévenir, s'il y a une augmentation des tarifs, vous savez, il y aura la révolution solaire inclue dessus. C'est le petit plus. Comme quand j'ai augmenté mes tarifs, je crois que ça avait été en 2020 ou 2021, j'ai augmenté mes tarifs et j'ai inclus l'enregistrement. Donc, j'ai quand même, vous voyez, je veux dire, ça a été, j'ai essayé de faire un gagnant-gagnant, vous n'êtes pas reparti avec rien. Donc là, si vraiment demain, j'augmente mes tarifs, il y aura deux formules. Il y aura la formule, on va dire, révolution solaire incluse et l'autre formule, révolution solaire, on va dire, customisée. Voilà. Donc, portez-vous bien, les amis. Prenez soin de vous. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, je suis à votre disposition et encore, merci d'avance, voilà, vraiment de liker, de partager cette vidéo aux gens que vous connaissez, qui consultent, l'astrologie, le Zodiac et autres. Faites connaître le truc, quoi. Faites connaître ce truc, faites parler, parce que c'est encore quelque chose qui est malheureusement trop méconnu. Pourtant, j'en vois beaucoup de vous qui suivaient les, on va dire, les grands pontes, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle moi-même, les millionnaires de l'astrologie. Il n'y a pas de mal ou de jalousie à ça, même si effectivement, on voit qu'il a manqué peut-être un peu de partage et de transmission ou de répandre un peu plus le savoir et la bonne utilisation de l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est quelque chose d'effectivement qui peut être très négatif si on l'utilise très mal. Et si on la partage positivement, c'est quelque chose qui peut faire, c'est ce que je crois et c'est ce que croyait par exemple un auteur que j'adore comme Georges Antares. D'ailleurs, David Lysnard, le maire de Cannes, on avait fait un très très bon retour de ce livre, soit en passant, mais il avait dit qu'en tout cas, c'était un très bon livre et je vous le conseille, vraiment un livre pour tout le monde, pour tout public. En tout cas, c'est une petite incise, mais en tout cas, Georges Antares, pensez que l'astrologie pouvait, pouvait beaucoup pour l'humanité. Donc, je vous invite vraiment d'ailleurs à revoir cette vidéo sur le livre en lui-même si vous ne l'avez pas vu et à peut-être vous délecter des dernières sorties qui vont venir sur la maison d'édition des Anneaux de Saturne, avec le pack sur les deux guerres mondiales de l'astrologie et avec bientôt un gros manuel d'astrologie qui déboule. Vraiment, une belle surprise qui arrive. Donc, je vous laisse un peu en suspens. Je ne vais pas tout vous donner en une vidéo, les gars. Je vous amènerai surtout tout ça quand ça sera prêt. En fait, je vous parlerai de tout ça quand ça sera vraiment prêt et terminé. En tout cas, je sais que vraiment, c'est dans les tuyaux, c'est quasi terminé. C'est terminé, moi, de mon côté, mon travail. Et on fignole tout ça, c'est vraiment à l'impression. Il y a la dernière sortie qui est un livre, L'astrologie et la guerre, qu'on réédite. Un vieux grimoire. D'ailleurs, je fais une petite incise, mais qu'on trouve à 60 euros sur Internet et qu'ici, on... Voilà, donc vous voyez, le but n'est pas forcément de faire de la mauvaise pub, mais c'est vrai que c'est un vieux grimoire qu'on trouve à 60 euros. Nous, on va le rééditer dans les environs des 7 euros. Et donc, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est un travail qu'on fait. On met à disposition ça. On fait d'ailleurs une belle offre, donc contactez-nous, n'hésitez pas, sur lesanneauxdeSaturn lesanneauxdeSaturn arrobasprotonmail.com si vous êtes intéressé par cette offre. Voilà, je crois qu'on offre, je crois, 20 euros les deux livres. Et bien évidemment, en France, avec le frais de port inclus, et 30 euros, les deux, pour l'international, sachant que... ou 35, dans ces 35 pour l'international, et c'est quelque chose comme 20 euros pour le national, sachant que l'un livre est à 16,20 euros, l'autre est à 7,10 euros, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, c'est vraiment, vous voyez, une espèce de... Et c'est un livre traite de la Première Guerre mondiale et l'autre annonce la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vous invite vraiment à vous plonger dans ce travail. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous intéresse, vous ferez justement d'une pierre deux coups, vous aiderez la fondation et vous éviterez peut-être d'engraisser ou de financer des gens qui font quand même beaucoup de spéculation sur des vieux bouquins qui sont quand même, on l'espère, qui sont quand même dignes. En tout cas, on l'espère, après le niveau intellectuel, le niveau de réception du public n'est pas toujours là, mais d'être mis en... en... voilà, on va dire à disposition du public parce que c'est quand même une grande science. Je vous remercie encore une fois pour votre attention sur cette vidéo de la Révolution Solaire. A très bientôt. Portez-vous bien et n'hésitez pas si vraiment vous avez besoin de services d'astrologie comme de bons bouquins. Vraiment, n'hésitez pas. C'est très gentil à vous. Tout comme de vous abonner, c'est gratuit, c'est vraiment le meilleur moyen pour nous aider à continuer à propager, on va dire, cette vision de l'astrologie, ce savoir astrologique et ces auteurs du passé qui... et un peu à faire continuer à faire vivre cette astrologie qui a quand même un peu disparu depuis l'arrivée de YouTube, depuis l'arrivée quand même du New Age et autres. Donc voilà, bon, merci de votre attention, merci de... et de dérive New Age, on va dire, parce que c'est pas que du mauvais dans le New Age, il y a des choses très bonnes, très modernes, mais des dérives New Age, on va dire. Donc vraiment, merci de... vraiment de sponsoriser gratuitement par un abonnement, par un commentaire, par un like, si vous pouvez déjà faire ça et si vous pouvez, bah évidemment, faire appel au service d'astrologie ou même acheter un livre, alors là, vous êtes encore bienvenus et n'hésitez vraiment pas. D'ailleurs, lesanneauxdeSaturne.bicartel.com, vous avez ça et vous avez les promotions, les réductions, donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous embrasse, à très vite, portez-vous bien. ! Sous-titrage Société Radio-Canada